Ça y est, j'ai reçu mon drone ! Tu fais quoi là ? Bah je sais pas, tu m'as dit qu'on allait piloter ! Allez viens ! Voilà, ça c'était la blague à 20€. Et ça c'est Arnaud, que vous avez déjà vu dans une vidéo précédente sur les drones, que vous avez en description de celle-ci. Aujourd'hui on va, comme vous avez vu dans la petite intro, on va voir un Mavic Pro, donc le drone qui est ici, qui est bien intact hein, pas de soucis, ça c'était la petite blague. Tu vas nous montrer comment ça fonctionne, pour être sûr de ne pas faire de bêtises ? Eh ouais, on va ouvrir ça, on va se faire plaisir, c'est un beau joujou quand même, et puis on va essayer de faire ça bien, faut pas le casser. Ça serait bête ! C'est le plus important, le mode d'emploi. Tiens, ça a l'air chiant ! Ça marche ! Y'a rien en dessous ! Je m'appelle Arnaud, je suis télépilote de drone sur Toulouse depuis 3 ans maintenant. Et on est ici à Montauban, à l'endroit où je fais moi, en tant que professionnel, mes tests parachute, qui sont destinés aux règles de sécurité de la DGAC. Et puis on va essayer justement, pour parler un peu des règles, de voir ce qu'il faut éviter de faire, et les choses importantes à retenir pour piloter un drone en France. Même si c'est que du loyer. Y'a un certain nombre de règles de sécurité qui sont communes à l'utilisation loisirs et professionnels. Et y'en a tout un tas d'autres qui sont propres aux professionnels. Mais y'a quand même une base à connaître qui est importante quand on fait évoluer quoi que ce soit dans l'espace aérien. Pour le pilotage de loisirs, y'a tout un tas de choses qu'on a pas le droit de faire. C'est normal, y'a certaines choses qu'on peut faire en tant que pro. Mais quand on fait du pilotage drone pour s'amuser, y'a 2-3 règles à connaître. C'est 1, le vol de nuit c'est interdit. L'autre chose qui est importante, c'est tout ce qui est agglomération et rassemblement de personnes. On vole jamais, jamais au-dessus des gens. Et on vole pas en ville quand on fait du loisir. La ville c'est pas un lieu pour venir s'amuser avec un drone. Y'a trop d'obstacles, donc c'est pour ça qu'on choisit plutôt un terrain comme ça. Ça c'est parfait, y'a de la place. Et surtout, si y'a un problème, tu peux aller récupérer ton drone, ça c'est cool. Après ça, y'a d'autres zones aussi qu'on a pas le droit d'approcher. C'est évidemment tout ce qui est les aéroports. Parce que c'est les endroits où les avions volent à basse altitude. Et évidemment quand on vole, faut vraiment faire gaffe à la hauteur à laquelle on vole. Parce qu'au-delà d'une certaine limite, on peut venir entrer en collision avec n'importe quoi qui vole. Un ULM, un avion ou un hélicoptère. Un avion ou 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 un avion. Alors, après ça, on va voir si on Isabelle. vois plus du tout à 100 mètres déjà c'est un petit point surtout sur les gabarits qu'on a maintenant c'est vraiment tout fin donc ça en 150 mètres c'est le grand maximum de toute façon au delà c'est les avions on distingue amateur et professionnel par la destination du média qui va créer c'est à dire qu'on peut faire du loisir avec un drone comme celui là qui fait énormément de belles choses pour du loisir c'est un très très bel outil à partir du moment où on va vendre ces outils on va vendre de la prestation à un client là on est pro et les règles sont différentes et voilà c'est à ce moment là qu'on peut aller filmer en ville c'est à ce moment là qu'on peut faire des choses qui sont interdites aux pilotes de loisirs pour être professionnel il ya des exigences la première c'est le brevet théorique du lm c'est l'examen théorique pour devenir pilote donc on passe que l'examen écrit et ensuite il ya un certain nombre de papiers qui spécifie notamment la ta compétence à savoir piloter c'est un papier qui s'appelle la dnc déclaration niveau de compétence et après évidemment faut être rassuré faut être rassuré mais c'est également le cas en loisir il faut bien vérifier avant de piloter des engins radiocommandés qu'on est qu'on est assuré par la responsabilité civile qu'on est couvert même dans un endroit comme celui là il pourrait y avoir quelqu'un qui vienne faire promener son chien et qui se prennent malheureusement le drone dans la figure il faut quand même être être sûr d'être couvert sur l'activité même en loisir la classe tu déroules bien je m'envole pas Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501